Une courte page de réclame En parlant de la canne, il est bien évident qu'on parle tous de la canne anglaise qui nous aide à marcher quand on a le pied dans le plâtre Cette charmante béquille utilisée par les jeunes désœuvrés lorsqu'ils veulent se taper sur la courge Mais non, pour frapper, les français ont fait beaucoup mieux Et je parle bien évidemment de la fameuse, que dis-je, la célèbre canne normande Ah pardon, on me dit dans l'oreillette que personne ne connaît la canne normande Mais c'est bien normal car cet objet très connu tout au long du 19e siècle et durant la première moitié du 20e siècle est tombé totalement dans l'oubli depuis la seconde guerre mondiale Et pourtant, il y a pléthore de documents faisant mention du bâton normand de la canne normande ou de son autre petit nom, le pied de freine Les plus grands écrivains du 19e siècle en ont mentionné l'existence tels Octave Mirbeau dans les 21 jours d'un neurasthénique Jean de Falaise dans le curé de Maubosque ou encore Barbé d'Oréville dans l'ensorcelé ou dans le chevalier des touches Vous me direz qu'elle présente de fortes similitudes avec le peine base le célèbre bâton de marche breton mais aussi avec d'autres cannes traditionnelles françaises tout simplement parce que les cannes racines sont très communément utilisées dans nos campagnes D'ailleurs, le dictionnaire des patois romands de la Moselle de 1924 nous apprend que les Mosellans ont un nom pour désigner un fouet en forme de canne le bâton normand Il semblerait donc que le bâton normand ait remporté la bataille de la notoriété jusqu'au milieu du 20e siècle devenant un terme quasi générique au point d'être proposé comme accessoire de défense par la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Etienne Vous trouverez le bâton normand traditionnel sous la forme d'un solide bâton de freine avec embouts racinés formant une boule la poignée recouverte de cuir naturel avec une bague tressée et un collier de cuir formant une sorte de petit fouet Vous trouverez également sa petite sœur la canne normande présentée par la manufacture de Saint-Etienne comme une canne de défense Celle-ci est en saule et présente une poignée en forme de crosse toujours recouverte de cuir Et on pourra aussi trouver certains exemplaires du bâton normand en bois d'épines torsadées à embouts ferrés et dont la boule racine tient lieu cette fois de pommeaux Elle fait partie de la catégorie des cannes de maquignons car elle était utilisée par les maquignons normands c'est-à-dire les vendeurs de bétail sur les marchés Pour ce faire, il leur fallait un objet avec lequel ils pouvaient frapper les flancs des chevaux ou des vaches On les appelait les toucheurs de bœufs Quoi de mieux qu'une canne racine comme le bâton normand ? Il se trouve que la canne normande a même été un accessoire de mode du plus bel effet Notamment dans les très chics écuries du Calvados dans les années 20 Cette bonne canne normande était tellement répandue et courante en Normandie qu'on en a également fait des parapluies en toile de coton appelées parapluies normands et plus tard des parasols normands Le journal d'agriculture pratique de jardinage et d'économie domestique du 1er janvier 1905 nous apprend qu'il a pour avantage de ne pas répondre à la main par une secousse répercutant le coup donné sur le dos des animaux Vous comprendrez pourquoi cet outil professionnel est devenu une redoutable canne de défense Chers amis, ne soyez pas si raides et offrez-vous une bonne trique Normande bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada